Je vous remercie de notre Dieu pour sa grâce, sa visée des cordes et ses grandes compétences. Pour tous les témoignages que nous avons entendu, que nous entendrons, je vous remercie pour son amour. Cela témoigne effectivement de la main de Dieu, et aussi de ce qui est le même d'hier, aujourd'hui, et termine-nous. Je vous remercie de tout notre cœur, parce qu'il vit nos vivants et les amours, et nous sommes heureux de pouvoir voir qu'il manifeste sa puissance et son bras puissant parmi ceux-là qui les créent, et qui les servent aussi de tout leur cœur. Salome Lévi, pour lire dans le psaume 34, psaume chapitre 34, je bénirai l'éternel en tout temps. Amen Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen Que mon âme se glorifie en éternel, et que les malheureux écoutent et se réduisent. Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré les deux mes frères. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de jour. Le visage ne se couvre pas de ou. Amen Comme le malheureux crie, l'éternel entend, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel le campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Amen Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Amen Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen Craignez l'éternel, vous c'est simple, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quelle est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour le jour du bien, du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à l'autre. L'éternel tourne sa face contre les méchants, pour étranger la terre leurs souvenirs. Quand le juste gris, l'éternel entend, et il délivre toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. L'égard de tous ces eaux, et aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juif se sont châtis. L'éternel délivre l'âme des serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Loué soit ton Saint-Nord-en-Sauveur. Je voulais te remercier encore ce matin. Seigneur, je vous souhaite aux grâces, t'es et dans ta raison, à toi, mon béné-déphère, de pouvoir avoir chanté la parole de ton Saint-Nord-en-Père, Que la dévoilée aussi de la paix et de le sens, que la paix et de la paix, de la paix, de la coix, de la piscine. Je voulais te remercier d'un mari avec nos rames et les récrastes. Amen. Je suis là, je vous plaide, on v'en a les deux, mais on s'en a plein la paix. On l'éternel délivre l'ambouche, t'as et là, Sherry, je vous dois. C'est un prénom pour avoir chanté la parole de ton Saint-Nord-en-Père. Bonne nuit, l'éternel délivre, ... ... S'il vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. S'il vous plaît, je vous plaît. Nous ne pouvons que glorifier notre Dieu pour ce qu'il est pour nous et la grandeur de son homme. Et bien, il déploie aussi sa force, sa puissance et son autorité aussi par nous. C'est un droit que nous pouvons pouvoir aussi réaliser cette grâce d'être connu de Dieu et d'être conduit aussi par ces deux puissants. Nous sommes conscients du temps dans lequel nous vivons et aussi de la manière dont les choses évoluent dans le programme de Dieu et qui s'est traduit aussi dans les événements mondiaux que nous observons et que nous puissons réellement aussi avoir tout ce qui doit se passer et comment les choses devront aussi prendre leur progression. Effectivement, le Seigneur, notre Dieu, avait déjà prévu d'avance et il avait déjà annoncé et prédit des choses qui devaient réellement prendre place. Et donc, en tant qu'un peuple de Dieu qui est réellement attaché à ces dieux, qui sont attachés à cela, nous réalisons effectivement que le temps commence à tirer à la fin. Et si nous réalisons que le temps commence à tirer donc à sa fin, il faut aussi que nous nous posons la question de pouvoir savoir que lorsque les choses arrivent ainsi, qu'est-ce que Dieu a dit effectivement de nous qui sommes à lui ? Et il dit aussi que ce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes censés pouvoir faire et qu'est-ce que réellement nous nous positionnons par rapport à tout ce qui se passe. Parce que dans ce bas-monde, il n'y a que deux esprits. Et ces deux esprits, effectivement, ils influencent. Alors, nous devons réellement savoir, effectivement, quelle influence que nous subissons et sur quel conduit, effectivement, de quel esprit sommes-nous, en fait. Parce que, voyez-vous, le Seigneur a dit, il serait tellement si près. Donc, effectivement, l'ennemi aussi, c'est des chaînes qui travaillent aussi. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, effectivement, dans le Sainte Sécriture, il y a un événement glorieux que nous nous attendons. Mais comme Satan est toujours un imitateur, lui aussi limite, effectivement. Et le Seigneur, lui, doit réellement se déverser dans le sien, dans son corps. Et Satan aussi, parce que l'homme d'unité, vous connaissez cela, non ? Donc, d'un côté, aussi, il travaille, il travaille. Et de l'autre côté, effectivement, le Seigneur, lui, est en train de pouvoir réellement amener à l'achèvement, effectivement, son œuvre. Et voyez-vous, le Seigneur amène à l'achèvement. Et l'ennemi aussi est en train de pouvoir aussi travailler parce que c'est un combat. Donc, chacun de nous, vous devez connaître, effectivement, que quand on parle de l'ennemi, c'est l'adversaire de Dieu. Et s'il est l'adversaire de Dieu, c'est aussi l'adversaire de tous ceux qui aiment réellement Dieu. Parce qu'il faut bien connaître, effectivement, le Dieu que nous servons, que nous aimons. Parce que tout le monde parle, effectivement, que oui, Allah, c'est toujours aussi le même Dieu que les autres prient, effectivement, et comme tout. Il y a tellement que tout le monde prie, effectivement, Dieu. Effectivement, tout le monde ne prie pas le même Dieu. Chacun a son Dieu, selon sa façon, effectivement. Parce que pour que toi, tu pries le vrai Dieu, il faut que ce Dieu-là se révèle aussi à toi. C'est ce qui s'est passé avec avant. Donc, Abraham, lui, ne pouvait pas avoir d'incertitude, en fait. Les autres peuvent dire, mais nous prions, nous prions, vous souvenez de ce qui était venu avec Saint-Barras, nous prions aussi, le même Dieu que vous, effectivement, non, 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 on n'a pas la même chose que vous. Il y a une différence, effectivement, parce que l'autre Dieu, vous choisissez l'air à Deus, il dit, non, l'autre Dieu a nous, il dit, il a parlé. Il a dit, effectivement, lui, par la voix des资hibitaires, évidemment, c'était la parole qui a annoncé par Jérémie, vous connaissez cela, non ? Je suis nécriture, regardez, je pense que des classes, je pense que c'est cela, justement, que des classes-là. Je crois que c'est le tract de chapitre 1, ou chapitre 2, je trouve que c'est une race ou une lignée, mais vous allez voir que vous m'entrouvez, pour que vous puissiez lire ensemble avec vous, voilà, c'est le chapitre 1 des races, cela, je pense, c'est ça, et c'est le chapitre 1, au chapitre 36, il y a la première année de Sirius, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveillera l'esprit de Sirius, roi de Perse, qui fut faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi donc parle Sirius, roi de Perse, l'Éternel, les dieux des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtit effectivement la maison de l'Éternel, le dieu d'Israël, c'est le dieu qui est à Jérusalem. Donc, tous ceux qui étaient réellement de son peuple, n'ont pas parlé des autres, effectivement, mais qui d'entre vous est de son peuple ? Donc, celui qui était, effectivement, réparé le peuple de Dieu, s'est senti concerné. Et il savait, effectivement, qu'il y avait une promesse, effectivement, parce que, dans Jérémie, il avait dit, effectivement, parce qu'il fallait, parce qu'il s'est décrit ici, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, et deux chroniques, il faut trouver ça dans la page, non ? Deux chroniques, chapitre 36, Et il est ici, hein, le premier à partir du verset 18, il dit, « Le Bicadestan emporta à Babilon tous les instantifs de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. Et ils brûlèrent donc la maison de Dieu, ils démolirent le murail de Jérusalem, ils livraient au feu tout ce palais, et détruisirent tous les objets précieux. Et le Bicadestan emporta à Babilon ceux qui échappèrent donc à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, qui se reposa donc tout le temps qui fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des soixante-dix ans. » Donc, ça c'est la parole que le Seigneur avait donc prononcée, et c'était effectivement en rapport avec son peuple, en vérité. Et ils sont donc partis, et voilà que le temps étant donc arrivé, il les réveillait donc sur le roi de Perse. Et j'ai vu le roi comme vous l'avez entendu aussi, et ceux qui étaient réellement de Dieu, quand ils ont eu à pouvoir entendre, effectivement parce qu'ils savaient que les dieux d'Abraham, c'était leur dieu, parce qu'ils avaient donc une alliance, effectivement. Donc c'est comme ça qu'ils se sont donc donnés, et lorsque les Shambalas sont venus, effectivement les Arabes, effectivement, et si les sujets vous savez, ils ont dit « Non, 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 nous sommes aussi là, nous adorons le même dieu que vous, nous pouvons donc travailler ensemble avec vous. » et ils disent « Non, 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 non. Ici, il n'est pas question que vous, vous travaillez avec nous. Il n'est pas question que vous puissiez dire que vous avez le même dieu, mais non, il y a une différence. Parce qu'à nous, Dieu nous a parlé. Mais vous, non. Donc Dieu nous a parlé, nous sommes concernés parce que Dieu réellement nous a dit, et nous savons que réellement que c'est notre dieu, parce que nous avons cette assurance que c'est lui, parce que nous avons eu une relation avec ces dieux. Comme j'ai dit avec Abraham tout à l'heure. Effectivement, Abraham a eu à pouvoir réellement rencontrer le Seigneur, et Dieu lui a parlé, et Abraham avançait avec certitude, il connaissait son Dieu. Donc, il savait effectivement, malgré tout ce qui pouvait se passer comme événement, même quand on parle aussi de Daniel aussi, dans le temps qu'il était aussi à Babylone, vous connaissez, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous devez savoir effectivement que dans ce monde, il y a deux esprits. Il faut savoir sous quelle influence de quel esprit êtes-vous. Parce qu'effectivement, ces esprits aussi travaillent comme ceux-là, d'un côté avec David Canesta. Lui qui était aussi dans ce royaume, effectivement, avec David Canesta, comme vous savez, la manière dont lui s'est comporté par rapport au événement qui s'est déroulé, effectivement, dans son temps, avec David Canesta. Et puis, si vous remarquez très bien, je pense que c'est dans l'île de Daniel, je crois que je suis jeté un goûté à cela. Il nous a dit une chose ici, je crois que c'est cela, oui. C'est Daniel, au chapitre 9, je pense pas. Oui, oui. Et ici, chapitre 9, la première année de Darius, le fils d'Azirus, de la race de Med, lesquels étaient devenus rois. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante-dix ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, le professeur de Rosolée. Vous avez l'impression d'un connu, non ? Ok, c'est un souci, non ? Donc, lui qui était effectivement dans cette contrée-là, effectivement, en tant qu'aussi captif à mener, effectivement, du Judas, alors qu'il vivait avec tout ce monde, effectivement, avec l'évolution qu'avait aussi Babylone, pour regarder dans quel état d'esprit, lui, il était, et comment, effectivement, il regardait les événements qui se déroulaient, effectivement, et la manière dont il avait, effectivement, aussi, le Dieu fixé sur quelque chose qui le conduisait à pouvoir également comprendre la vérité, que quand les choses se passent ainsi, et que les événements du monde vont ainsi, pour nous, il ne sait pas ce que nous sommes à saisir. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous saisissez ? Est-ce qu'il a dit dans sa prière, quand il dit, quand je regardais par le livre, en fait, j'ai vu qu'il devait s'écouler 70 ans, et il était, effectivement, autour, quand il a observé, comment les événements se sont, donc, déroulés par rapport à ce que le Seigneur avait eu à pouvoir dire, donc, il s'y est donc appliqué pour que réellement, il puisse être réellement dans ce que Dieu était en train de pouvoir faire, et non dans ce que le monde avançait, effectivement, dans sa progression. Maintenant, la question que je posais tout à l'heure de savoir, maintenant, sous quelle influence d'esprit êtes-vous ? Parce que, si nous regardons, effectivement, aussi, les temps, les événements du temps, dans lesquels nous nous trouvons, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez, effectivement, dans chacun de vous ? Je vous rappelle d'abord, je peux vous le dire une fois, effectivement. Vous vous souvenez ? Quand le Seigneur, notre sauveur, était sur la terre, il a brûché, il a parlé avec ses disciples, effectivement, il a prédit des choses qu'il a eu à la nuit. Puis il a insisté en disant, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie, vous vous souvenez ? Quand vous verrez Jérusalem investie, sachez que son temps est arrivé. » Pourquoi ? Parce que, mais ils n'ont pas reconnu, en fait, le jour de leur visitation. Vous vous souvenez ? Donc, eux, ils avaient donc reconnu le jour de leur visitation. Et puis, ils leur ont dit, « Voici donc les signes de sa destruction, quand vous verrez Jérusalem investie. » Mais vous savez qu'effectivement, comme nous en avons parlé il y a longtemps, c'est là aussi que... Et les Romains étaient toujours, en fait, en Israël. Et que, bon, ben, les armées sautaient, rentraient, effectivement, c'était l'habitude, quand on changeait, effectivement, les uns partaient, de revenir, effectivement. Donc, tout le monde voyait ça. Donc, pour eux, c'était normal. Mais c'est sûr, là, effectivement, c'était un jour de la paix, c'était les Romains, toujours, pas les autres, effectivement, mais les Romains. Ils pouvaient venir rentrer, changer, peut-être, des corolles, effectivement, les autres corolles, ils pouvaient rentrer, et puis, bon, les autres, les anciens, sortaient pour retourner à Rome, et puis, les anciens qui venaient rentrer, effectivement, nous le voulons, après, Rome, après, ils se sont allés, pour rester, effectivement, pour gérer, diriger, effectivement, ainsi et suite. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand ceux-là sont rentrés, les disciples ont eu quelque chose qui a eu à pouvoir faire un déclenchement. Alors que ceux qui étaient dans Jérusalem, effectivement, ils achetaient, ils vendaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, effectivement, ils n'étaient pas inquiétés, parce qu'ils étaient habitués à voir les Romains. Mais les disciples, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à voir partir. Si vous me suivez. Donc, les ailes sont, effectivement, ils ont trouvé normal, il y a des autres, effectivement, ils ont dit, mais non, 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 ce n'est pas normal ce qui s'est passé, mais non, voici le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait deux essuies, n'est-ce pas ? L'un, l'Esprit de Dieu, l'autre, l'Esprit du malin. Le monde est sous la domination de Satan. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, et dans ce temps, on nous sent, qu'est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que nous ressentons, ou est-ce que nous en sommes, parce que, vous me direz, le Seigneur revit bientôt, nous avons à la fin des temps, mais tout le monde dit ça. C'est vrai ? Allez, il y a toutes les églises que vous pourrez trouver, surtout les églises qui parlent effectivement, qui ont reçu le message, qui ont la même chose. Et après, l'Esprit de la domination, vous dites aussi, oui, nous sommes aussi à la fin des temps, parce qu'ils entendent aussi. Donc, tout le monde dit que nous sommes à la fin des temps. Et tout le monde dit, je dis moi, que le Seigneur vient bientôt. Votre attention, s'il vous plaît. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est tellement si important pour nous de pouvoir réellement savoir de quel esprit nous sommes animés. Et sous quel esprit nous sommes conduits. Parce que nous devons être conscients, parce que quand nous avons si, si c'est l'Esprit du Seigneur, dans les événements dans lesquels les choses sont en train de pouvoir avancer, il y a un positionnement, mon frère et ma sœur. On ne peut pas être en l'air, effectivement, comme tout le monde. Non. Il faut que, quelque part, nous soyons conscients que, certainement, il y a une différence malgré que nous sommes des chrétiens, des croyants, des croyants, il y a une différence quelque part à penser en moi. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne t'entends pas comme lui, frère, s'il soit sérieux, sérieux. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui est, comme ce qui se réveille en moi, mais maintenant, sois plus sérieux qu'auparavant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait qu'il puisse arriver à pouvoir se rendre compte que non, ça, c'est vraiment les temps et les moments. Parce que, vous pouvez être des frères, des soeurs, qui, tout le temps, venaient à l'église, Eh oui, ils venaient à l'église, chantant, mais ça, ce qu'on va faire effectivement, mais ne sachant pas tellement très bien ce que le Seigneur est en train de faire. Vous direz, Oh, nous savons, frères ! Mais en fait, le problème, c'est de pouvoir réellement réaliser pour toi-même ce que le Seigneur est en train de faire. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, mais qu'est-ce que vous réalisez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez ? Parce que, c'est... La beauté s'installe toujours, parce qu'on a entendu la parole, gloire à Dieu, on a entendu. C'est tellement simple, on a entendu. Mais quand vous avez entendu la parole, qu'avez-vous vu ? Il disait à ceux qui le suivaient le Seigneur Jésus. Moi, c'est dans le Jean, chapitre 6. C'est ce que je dis, mais vous savez pourquoi vous me suivez ? Vous savez pourquoi vous me suivez ? Et ça causait pain que vous avez mangé. Donc, il ne voyait pas tellement très bien que l'effet que le Seigneur a multiplié ses peines, il y avait une raison. Donc, ils sont comme un « Ah, c'est le prophète qui est le prophète. » Parce qu'il est en commun qui est bien pour le pain, le poisson. Mais en fait, s'il a fait, mais le Seigneur a dit. Vous savez ça, non ? Ce qui rentre par la bouche, effectivement, moi, je me suis à partir des secrets. Là, il ne faudra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui soient dans la bouche. Donc, nous devons être conscients, un peu, il va être conscients qui n'ont même. Et si il y a quelque chose qui se passe, je souviens que vous vous souvenez peut-être probablement qu'il y a longtemps nous avons lu dans Jean, chapitre 16, quand ils ont posé la question, mais que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ? Vous vous souvenez ? Il y a longtemps, hein ? C'est vrai, non ? Et puis, qu'est-ce qu'il a dit parce que vous vous souvenez ? Si nous avons encore la mémoire de cela, comme nous l'avons attendu il y a longtemps, il a répondu, non, l'œuvre de Dieu, c'était quoi à celui qu'il a envoyé ? N'est-ce pas vrai ? Depuis le mai, le Père nous mangeait le pain du ciel. Vous vous souvenez, non ? La main de sa vie, c'est l'Ébédée. Moïse, vous vous souvenez ? Amen. Il nous a abandonné le pain du ciel. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Vous vous souvenez d'accord ? Amen. Il est cédici, le pain qui est salu, c'est l'Ébédée. Puis-il, mais c'est pas possible. Mais toi, tu es le fils de Joseph. Vous vous souvenez ? Amen. Et pourtant, il marchait là, il regardait, il écoutait bien, il subait. Ah, pour faire faire le miracle, mais en fait, est-ce qu'ils avaient réellement saisi ce qui s'est passé ? Parce que, nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous croyons quand tu l'as dit. Et puis, il retourne en disant, mais quand il avait dit, voici ce qu'il avait dit. Nous savons que tu es le fils de Joseph, toi. Hein ? Tu es, nous connaissons Joseph, nous connaissons ton papa, nous connaissons ta maman, nous connaissons tes frères, nous connaissons tes soeurs. Qu'est-ce qu'ils avaient vu en fait ? Qu'est-ce qu'ils voyaient ? C'est ça, mon frère et ma soeur ? Vous devez vous poser la question, parce que, un jour, un jour, viendra, que vous le veillez ou pas, frère et soeur. Et oui, tout le monde, hier, j'étais dans l'hôpital, et il y avait un monsieur là, on parlait avec lui, il était vraiment intéressant, il parlait beaucoup, il dit, oh, moi, si je meurs, je donne mon corps à la science, pour que la science, ceux qui vont étudier, puissent étudier sur mon corps, effectivement. Alors, je lui ai dit, mais monsieur, mais, je lui ai dit, il y a une chose que vous oubliez, monsieur. Je lui ai dit, si je meurs, je donne mon corps à la science. Vous donnez à la science quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous avez déjà d'abord pensé à ça ? Il dit, mais je donne mon corps à la science. Il dit, vous donnez à la science ce qui ne vous appartient pas. Donnez à celui à qui appartient ce qui vous a donné. Donc, le corps n'est pas à vous, vient de Dieu. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu a dit ? Il faut donner la science. Il dit, mais tu retourneras à la poussière. Donc, donner à Dieu ce qu'il a dit. C'est lui qui a donné, alors tu lui donnes effectivement. C'est lui qui a donné. Tu me regardais, il dit, ah, j'ai dit, oui, monsieur, on dit des choses sans se rendre compte. Parce que vous, vous ne vous êtes appelés que les vrais, vous vous êtes fait un être même vous-même. On va y aller quelque part, quelque part. Donc, c'est lui qui vous a donné ça, il sait à quoi ça sert. Et quand il a terminé avec ça, il dit, mais plus que je t'ai donné, dis-nous là, voilà ce que je veux, ça retourne d'où ça a été tiré. Il dit, il nous voit. Il dit, donc, il faut bien, il faut les incinérer. Il dit, mais retourne à la poussière. C'est la poussière. Parfois, vous savez, nous disons des choses sans nous rendre compte. C'est vrai, même étant des croyants, il faut que nous puissions vraiment être conscients de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait de nous, ce qu'il fait. c'est pourquoi est-ce que Dieu fait tant de choses avec nous et parmi nous. Pourquoi il est fait ? Il faut quand même qu'on se pose la question. C'est pas vrai que dans les seuls que Dieu a dit, mais si Dieu est avec nous, où sont donc tous les tracons ? C'est pas vrai ? Donc Dieu doit réellement aussi manifester qu'il est vivant. et comme notre frère le disait et comme notre soeur Patricia ailleurs pouvoir le dire aussi et toujours, je crois que le frère va répéter encore, je pense, ce matin. Nous devons être conscients. J'aime bien que vous puissiez prêter attention. C'est vrai, vous avez été mis en temps des quantiques, des témoignages, et ainsi de suite. Je voudrais que vous soyez réveillés par ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous entendez. C'est parce que nous entendons ça qu'il y a une règle de ça. Amen. Amen. Il ne faut pas donner d'autres choses qu'à l'âme avant lui. Amen. Parce que sans ça, ce que vous entendez ne devrait pas se passer. Donc il faut d'abord ça pour que ça se passe. Amen. C'est ce que vous comprenez. Amen. Donc réveillez-vous. Amen. Alléluia. Donc nous, nous devons être conscients, parce qu'il est en fait certain qu'il s'agit de notre âme, de la nourriture pour l'âme, de notre destination. Alors, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir là maintenant, Seigneur, est-ce que je comprends ce qui se passe ? Je suis dans ce monde. Est-ce que je réalise effectivement ce qui est qu'on devait se passer ? Où est-ce que je suis dans ce monde ? Les Aïe 43. Des revenus. C'est parti. 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 qui nous a appelé. C'est parti. 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 Amen. C'est parti. 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 C'est parti.